Intégrer une organisation sans en connaître exactement le but, c'est renoncer à sa liberté de penser. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires et qui se veut inclusif. Parce que chaque Afropolitaine a un vécu différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère ouverte à toutes et à tous, où les femmes noires se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes des autres dans le respect et la bienveillance. Je suis Mélissa Toumou Moukindi et je vous invite à découvrir les parcours captivants et saisissants de femmes noires. Pour ce premier épisode de la première saison de l'Afropolitaine, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, Clémence, qui va mener cette discussion. Ce sera l'occasion pour moi de me dévoiler un peu plus sur mon parcours et de vous faire découvrir qui se cache réellement derrière l'Afropolitaine. Hello Clémence ! Salut Mélissa ! Comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va bien, merci. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de m'accompagner pour ce premier épisode. Avec grand plaisir, en espérant que je ne regrette pas quand je vois les images. Moi pareil, parce qu'honnêtement je suis fire. Non, ce n'est pas grave, c'est rien. On a dit ton premier naturel, voilà. C'est top. Les gens sauront. Oui. Tu peux commencer à t'interviewer ? Bien sûr. Ok, donc est-ce que tu peux justement te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors, je suis Mélissa, j'ai 24 ans, dans la vie je suis assistante juridique et je suis une passionnée de culture. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, à quoi tu ressemblais quand tu étais petite, quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves ? Alors, petite fille, j'étais un vrai garçon manqué. Un vrai garçon manqué. J'étais plutôt quelqu'un de calme, de sérieux. J'ai toujours su ce que je voulais dans la vie, mais après je n'ai pas toujours su comment m'y prendre pour atteindre mes objectifs. Mais honnêtement, oui, j'étais une fille, en tout cas, qui savait ce qu'elle voulait. Déjà déterminée ? Oui, très tôt. Ok. Au niveau, tu es née africaine de par tes origines. Quand est-ce que tu as commencé à t'éveiller aux problématiques, justement, des personnes noires, des femmes et des hommes noirs ? Et quand est-ce que tu as pris conscience, en fait, de ton africanité ? J'ai pris conscience de mon africanité dans la cellule familiale. C'est-à-dire que je ne suis pas partie physiquement, je ne suis jamais allée physiquement en Afrique, mais j'ai baigné en Afrique, entre guillemets, si je peux me le permettre, parce que mes parents, en fait, ont créé un cocon africain. C'est-à-dire que dès lors qu'on franchissait le palier de la porte, je me sentais en Afrique, dans la mesure où le français était interdit à la maison. C'était le Lingala. D'ailleurs, mon père avait le coutume de dire « Ah ouais, français, t'es ». En gros, au Lingala, ça veut dire « Pas de français ici ». Donc, c'était une façon de dire « Écoutez, ici, vous parlez du Lingala ». Et ils ont, avec ma mère, ils ont mis en place, en fait, pas mal de procédés, en fait, pour nous aider, en fait, à nous connecter à notre culture, même si on n'est jamais allé en Afrique. Ça a passé, justement, par le fait d'imposer le Lingala à la maison. C'est également passé par le fait, également, de nous faire accéder à des documentaires, à des livres dans nos langues, en Lingala. Également, nous faisons regarder des films cinématographiques, pardon, en Lingala, notamment ceux du groupe Salongo, qui est, en fait, une troupe de comédiens, en fait, très célèbres au Congo RDC, et qui faisaient, justement, des films en Lingala. Et c'est, justement, par ces biais-là culturels qu'on a pu, justement, que j'ai pu, en tout cas, avoir accès à cette culture et, justement, m'éveiller à toutes ces problématiques noires, avec la littérature, également. Donc, toutes ces choses, en fait, que mes parents ont mis à ma disposition et à celles de ma soeur et mes petits frères, c'est ce qui m'a permis, en fait, de m'éveiller quant aux questions liées aux problématiques noires. C'est fou ce que tu dis, parce que je parlais avec une copine il n'y a pas très longtemps, et elle, c'est tout le contraire, elle est d'origine sénégalaise, et ses parents parlent Wolof. Et, en fait, ils ne parlaient pas forcément très, très bien français, mais, en tout cas, ils ont essayé de faire en sorte au maximum que leurs enfants parlent pas, enfin, parlent français, et uniquement le français, de sorte qu'aujourd'hui, elles comprennent le Wolof, mais elles ne le parlent pas du tout. Et je sais que c'est une crainte chez beaucoup. Alors, maintenant, ça va moins se vérifier avec nous, parce que, ben voilà, on est la première génération d'enfants d'immigrés, donc le problème se posera moins. Mais tous ces parents qui pensent que c'est un obstacle, en fait, de garder sa langue d'origine, etc., qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, moi, je leur dirais qu'on ne peut pas s'ouvrir réellement à l'autre si on se ferme à soi. C'est vrai que, malheureusement, dans la plupart des familles afropéennes, on a souvent tendance à soustraire notre culture au profit de l'autre. Et bien au contraire, quand votre enfant, vous lui inculquez sa langue, votre langue, et qu'il apprend la langue de l'autre, c'est un enfant qui est doublement ouvert, parce qu'il est ouvert à sa culture, et il est réellement ouvert au monde. Parce que quand vous parlez uniquement la langue de l'autre, vous ne pensez uniquement comme l'autre. Et, quelque part, vous devenez esclave. Parce que je prends un exemple que mes parents prennent souvent. Si, par exemple, un jour, mes parents veulent me dire un secret et qu'ils ne veulent pas que les autres aient accès à cela, ils me parleront au Lingala. Et ça restera notre secret à nous. Alors que quand vous ne parlez à vos enfants seulement la langue de l'autre, le français, quelque part, vous livrez votre enfant, en fait, quelque part. Parce qu'il arrivera toujours à un point culminant dans sa vie où il aura besoin de préserver une information au sein de la cellule familiale, et il ne pourra malheureusement pas préserver ça, parce que vous ne lui avez appris que la langue de l'autre. Donc, pour moi, je les encouragerais plutôt à ne pas avoir honte de transmettre ça, mais au contraire, je les encouragerais à transmettre ça, parce qu'en transmettant, justement, une éducation polyglotte à leurs enfants, ils vont construire des personnes, justement, qui vont permettre de pérenniser cette culture-là, qui est immensément riche, et que je pense qu'il ne faut pas soustraire. Ok, j'entends ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, dans ton discours, je me mets à la place de... Enfin, on est dans une société, tu vois, on est français, au final, on est française, on est en France, et je me mets à la place d'autres personnes. Ça peut être pris comme le fait qu'on rejette la culture française alors qu'on est des enfants français, du coup, par rapport à... Parce que ton identité, finalement, elle est double. Comment tu le vis ? Comment tu l'interprètes ? Parce que pour les Français, on n'est pas français, et pour les Africains, on est juste noirs. Mais du coup, nous, on sait, quand tu n'as pas de problème d'identité, tu sais qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais justement, pour les gens pour qui c'est compliqué, comment tu expliquerais comment tu vis cette double identité, en fait ? Cette double culture ? Moi, je la vis, en fait, comme mon identité, tout simplement. Je suis d'ici, et d'ailleurs, je suis née ici, mes racines culturelles sont ici, en France. Je suis née à Bandit, je vis en France, je suis tout le temps à Paris. La France, pour moi, c'est mon cocon. Et pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, les deux sont liés. C'est ce qui fait de moi la Mélissa que je suis à l'heure actuelle. Et pour moi, je ne dissocie pas les deux. Pour moi, c'est deux prismes, mais qui font de moi ce que je suis. Totalement d'accord. Moi, ça sera clair pour les personnes qui ont envie de dire, « Ah, voilà, elle n'est pas française, et ce ne sont pas françaises. » D'où l'afropolitaine, justement, mais on en parlera un peu plus tard. Absolument. OK. Donc, du coup, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On a eu le temps de parler de pas mal de choses dans nos vies, quand même. Et tu m'as parlé notamment de ton parcours en tant que, maintenant, ex-témoin de Jéhovah. Oui. Est-ce que tu peux justement nous partager ce parcours-là, nous partager ton ancien quotidien en tant que témoin de Jéhovah, et comment ça s'articulait, une espèce de semaine type, chez les témoins de Jéhovah ? Alors, je suis née chez les témoins de Jéhovah. Je suis née en 1995. Et le premier livre que mon père m'a remis à ma naissance, c'était un livre que les témoins de Jéhovah publiaient à l'époque, dans les années 90, pour les enfants, qui s'intitulait « Recueil d'histoire biblique ». Et c'est avec ce livre-là que j'ai appris à lire, c'est avec ce livre-là que j'ai appris à découvrir le monde, c'est avec ce livre-là que je me suis familiarisée avec le vocabulaire. En tout cas, mon histoire avec les témoins de Jéhovah a commencé avec ce livre. Et je suis restée chez les témoins de Jéhovah de mes 0 à 21 ans. Et comment s'articule la semaine type d'un témoin de Jéhovah ? Alors, il y a deux réunions hebdomadaires. C'est-à-dire qu'il y a une réunion en semaine, une réunion où il y a ce qu'on appelle l'école théocratique. C'est une école où on apprend aux témoins de Jéhovah à prêcher. On leur apprend justement à transmettre le message qu'ils transmettent à vos portes, qu'ils présentent également devant les présentoirs dans les rues, ou qu'ils présentent de manière informelle, que ce soit au travail ou pas. On leur apprend justement des techniques oratoires pour justement transmettre le message aux personnes qu'ils rencontrent. Notamment, on leur apprend à développer des points comme le ton de leur voix, la tonalité, comment imprégner l'auditoire de manière courte. Si vous avez en face de vous une personne qui n'a pas beaucoup de temps, comment tout de suite lui faire passer le message et que ça ait un impact. Comment vous pouvez aborder une personne qui est en deuil. En fait, on vous apprend à étudier chaque cas où vous pouvez vous trouver, à capitaliser toutes les occasions qui se trouvent à votre portée pour transmettre le message, pour distribuer un tract, distribuer une tour de garde, toutes ces choses-là que vous avez eu l'occasion de voir dans votre quotidien. C'est justement lors de cette réunion-là qu'on appelle la réunion de l'école théocratique qu'on transmet ces informations-là. Il y a une deuxième réunion qui se passe généralement en week-end. Ça peut être le samedi ou le dimanche en fonction des congrégations des témoins de Jéhovah. Et c'est lors de cette réunion-là, en week-end, que l'on étudie la tour de garde. Si vous voulez, en fait, c'est un office qui commence par un cantique, ensuite par une prière, ensuite on étudie, il y a un discours, ensuite on étudie la tour de garde, et ensuite à l'issue de cela, il y a un cantique et on conclut par la prière. Donc en fait, la tour de garde, c'est l'un des manuels principaux que les témoins de Jéhovah utilisent pour transmettre les messages. C'est biblique ou c'est autre que la Bible ? Alors, il se base énormément sur la Bible, mais il y a aussi pas mal de doctrines qui sont érigées par un groupe central qu'on appelle le Collège Central. C'est le Collège Central qui remanie tout d'en haut et qui distribue toutes les directives en bas. En fait, c'est vraiment un système assez hiérarchique, assez pyramidal, où c'est le Collège Central qui transmet les informations, qui transmet les directives. Ensuite, ces informations-là sont dispatchées entre différentes congrégations et les congrégations sont managées par des anciens. C'est l'équivalent de pasteur pour les personnes qui comprennent un peu plus avec ce terme-là. Et les anciens, en fait, transmettent ces informations-là aux fidèles, aux fidèles témoins de Jéhovah. Donc voilà un peu comment ça se passe pour expliquer un peu le système hiérarchique des témoins de Jéhovah. Ok. Aujourd'hui, tu n'es plus témoin de Jéhovah. Oui. Pourquoi est-ce que tu as quitté les témoins de Jéhovah et comment ça s'est déroulé ? Alors, j'ai quitté les témoins de Jéhovah pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons fondamentales pour lesquelles je les ai quittées, c'est lié aux problèmes qu'ils ont avec les transfusions sanguines. Alors, chez les témoins de Jéhovah, comme la plupart des personnes le savent, les transfusions sanguines sont interdites. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu intriguant, dans la mesure où, d'un côté, enfin, j'ai toujours trouvé ce procédé-là à deux poids, deux mesures. Dans la mesure où, d'un côté, ils interdisent les transfusions sanguines, et d'un autre côté, ils permettent les greffes de dons d'organes. Et ils prennent comme passage biblique acte 15-29, pour ceux qui lisent la Bible, qui préconisent le fait de s'abstenir du sang, pour faire un cours. Et moi, ce qui m'a toujours intriguée, c'est le fait que, quand vous acceptez qu'on vous fasse une greffe de dons d'organes, il faut savoir une chose, c'est qu'on vous greffe l'organe de quelqu'un d'autre, mais on vous greffe également le sang du donneur, parce qu'il n'existe pas d'organes vivants et viables sans sang. Et le problème, c'est qu'ils ont interdit à plusieurs personnes de se faire transfuser. Je pense aux femmes enceintes, je pense aux personnes drépanocytaires, je pense aux personnes qui sont atteintes de leucémie. Ils leur ont interdit, et ils continuent d'interdire à ces personnes-là de faire des transfusions sanguines. Et il y a énormément de personnes qui sont décédées. Énormément de personnes. Des enfants, des femmes, des hommes qui avaient besoin de sang, et qui sont malheureusement décédés. Et les gens ont suivi ? Comment ? C'est-à-dire qu'on leur a interdit de se faire transfuser ? Oui, il y a beaucoup de fidèles témoins de Jehovah qui ont suivi ces directives-là, parce que, si vous voulez, chez les témoins de Jehovah, ce que préconise le collège central, c'est ce que préconise Dieu. Donc le collège central fait office de la voix de Dieu pour les témoins de Jehovah. Donc, pour eux, suivre les directives du collège central, suivre ce que Dieu dit. Et ne pas suivre ce que dit le collège central, c'est s'opposer à la volonté de Dieu, dans l'inconscient de témoins de Jehovah. Et il y a malheureusement, beaucoup de personnes témoins de Jehovah qui ont suivi cette directive et qui en sont décédées. Beaucoup. Des enfants, des femmes, des hommes de tout âge. Et c'est quelque chose, honnêtement, que je ne pouvais pas cautionner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les témoins de Jehovah. Il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles j'ai quitté les témoins de Jehovah, mais que je ne souhaite pas évoquer. Mais voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est une forme de crime. C'est peut-être fort. C'est permettre un crime, en fait. Pour moi, c'est des crimes. Parce que quand vous imprégnez les gens avec cette idée-là, selon laquelle s'ils prennent du sang à but thérapeutique, ils s'opposent à la volonté de Dieu, quelque part, c'est de les tuer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, honnêtement, je me suis dit que je ne peux pas faire partie d'une organisation qui, quelque part, contribue à tuer des personnes. Et puis, en plus, il y a un manque, dans tous les cas, il y a un manque de cohérence. Puisque, comme tu dis, si tu dis que tu peux transférer des organes, mais pas du sang, c'est un truc qui ne va pas. Bien sûr, parce que dans les greffons, quand on vous greffe une moelle osseuse, quand on vous greffe n'importe quel organe, il y a du sang du donneur. Un organe qui ne contient pas de sang n'existe pas. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'avait pas de sens. Qui n'avait pas de sens. Ouais. Ok. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant pour ce truc de transfusion sanguine. Donc, tu m'apprends quelque chose. Et ouais, c'est frappant. Même en en parlant, là, je tremble. Franchement, je suis sans voix. Du coup, moi, la première, j'ai toujours entendu que les témoins de Jéhovah, c'était une secte. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que c'est une secte ? Je répondrais à deux choses. Oui, mais. Oui, mais. Pourquoi ? Parce que les personnes... Enfin, la première chose que je pourrais dire, c'est que dans... Enfin, en tout cas, de mon expérience chez les témoins de Jéhovah, j'en retiens une chose, c'est que dans toutes les organisations humaines, il y a des comportements sectaires. Donc, dès lors qu'on parle de ce principe, j'irai même plus loin que toutes les organisations humaines sont sectaires. Après, il faut déterminer quels sont les comportements sectaires qu'on retrouve dedans. L'une des particularités, en fait, des comportements sectaires qu'on peut retrouver dans pas mal d'organisations, c'est le fait de censurer l'autre, d'imposer son point de vue à l'autre et d'ériger sa façon de faire, sa façon de penser comme vérité dans l'esprit de l'autre. Et ça, quelque part, c'est un comportement qu'on retrouve dans pas mal d'organisations humaines et dans plusieurs échelles de nos vies. Ça peut être à l'échelle sociale, ça peut être à l'échelle familiale, même chez les animaux, on retrouve ce genre de comportement. Mon père a souvent l'occasion de regarder des documentaires et les rares fois où je me suis poussé avec lui pour les regarder, parce que moi, je ne suis vraiment pas du tout documentaire d'animaux, j'ai constaté une chose, c'est qu'au sein d'un troupeau, quand vous avez deux mâles qui s'opposent et qui ne sont pas d'accord, il y a un affrontement. Et dès lors qu'il y a un affrontement, celui qui est vainqueur, il met l'autre qui a perdu, il le met de côté. Et c'est exactement ça dans la plupart des organisations humaines. Quand vous ne vous alignez pas, quand vous ne voulez pas suivre le mouvement, on vous met de côté. Ou on vous met de côté, ou vous vous retirez. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec les témoins. Je me suis retirée, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à remettre en question pas mal de doctrines, pas mal de dogmes. Ça a commencé à poser problème. J'ai commencé à devenir gênante. Et je suis partie de moi-même. Donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est la première chose que je pourrais dire aux personnes qui me demandent si les témoins de Jehovah sont une sexe. Sinon, ils t'auraient explicitement, ils t'auraient demandé de sortir ? Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Et c'est même pas explicitement. Il y aurait toute une humiliation. Vous savez, quand vous partez d'une organisation, tout dépend de la façon dont vous partez. Si vous portez d'un organisme sans vous opposer aux dogmes fondamentaux de cet organisme-là, on vous laissera partir dans l'espoir que vous revenez. Et on fera en sorte que vous reveniez d'une manière ou d'une autre. On va peut-être vous solliciter, vous demander comment vous allez prendre de vos nouvelles, pas de façon désintéressée, mais dans le but que vous reveniez. Mais quand vous partez en dénonçant ce pourquoi vous partez et que vous alertez le maximum de personnes avant de partir, vous devenez la bête à abattre. Donc, la meilleure des choses, c'est de partir de vous-même. Mais si j'étais restée, si je m'étais entêtée et que j'étais restée, je me serais fait humilier, mais terriblement. Déjà, en quittant les témoins de Jehova, il faut savoir une chose, c'est que quand vous quittez les témoins de Jehova, il faut mettre une croix sur toutes les personnes que vous avez côtoyées chez les témoins de Jehova. Même votre famille. Quand vous quittez les témoins de Jehova, vous perdez tout. Vous perdez vos familles, vous perdez vos amis, vous perdez tout. Donc, quand j'ai quitté les témoins de Jehova, heureusement pour moi, j'ai vraiment une famille soudée et on est vraiment tous partis ensemble. Mais on a tout perdu. Tous nos amis, toutes les personnes qui m'ont vu grandir, parce qu'encore une fois, je le répète, j'ai grandi chez les témoins de Jehova, je n'y ai connu qu'eux, je les ai tous perdus. Tous. Ils me voyaient dans la rue, ils ne me saluaient plus. Alors qu'on a vécu, alors que j'ai vécu mes plus belles années de ma vie avec eux, alors qu'ils m'ont vu grandir. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu ça, en fait, quand vous décidez de quitter une organisation et que vous savez pourquoi vous partez et que vous dénoncez pour ce pourquoi vous partez, c'est un peu ça qui vous attend. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu penses parce que, du coup, tu penses qu'il y a vraiment de la foi dans ça ? Parce que, personnellement, je suis chrétienne et en gros, on va résumer sans trop rentrer dans la religion, mais de toute façon, dans toutes les religions, je pense qu'on te dit que Dieu est amour et que, du coup, c'est de la miséricorde, du pardon et de l'amour. Sauf que de ce que tu me dis là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça, en fait, parce que ça veut dire que tu as fait un choix et je comprends dans la structure, dans la façon dont les choses sont faites, je comprends que ça fonctionne d'une certaine façon, mais en principe, quand tu as l'amour, il y a des trucs qui restent, notamment les liens avec des gens avec qui tu as grandi. Et du coup, moi, en fait, de ce que tu me dis, ça remet en question la foi que ces personnes-là ont et du coup, mais c'est mon avis parce que je suis extérieure à tout ça. Tu penses qu'il y a de la foi dans tout ça ? Alors, moi, pour être né là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont sincères dans leur foi. Il y a beaucoup de gens qui vont en pensant qu'ils font la bonne chose, qu'ils font les bonnes choses, qu'ils mènent les bonnes actions pour. Mais le problème dans ce genre de circonstances, c'est que cet amour-là qui existe chez les témoins ou qui peut existir dans n'importe quelle organisation, c'est un amour qui est conditionné à votre adhésion, à la façon dont vous suivez le mouvement ou pas. Tant que vous continuez à suivre le mouvement, on vous aime, entre guillemets. Mais dès lors que vous n'êtes pas d'accord, dès lors que vous faites appel à votre libre arbitre et que vous voulez penser d'une façon, on vous met de côté. Mais c'est un amour avec des guillemets. Pour moi, oui, c'est vraiment comme je t'ai dit, c'est vraiment un amour avec des guillemets, c'est un amour qui est vraiment conditionné à ta fidélité au mouvement. avec du recul, effectivement, c'est avec du recul que tu prends conscience de ce genre de choses. Mais quand tu es au sein même d'un organisme comme ça, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu es coupé du monde. Tu es endocriné. Oui, tu ne vis qu'avec eux. Tu ne vis qu'avec eux. Les témoins de Jehovah, ils n'ont pas d'amis hors témoins de Jehovah. Ils font toute leur vie là-dedans. Leurs amis sont là-bas, ils ne se marient qu'entre eux. Du coup, ils sont coupés du monde. Ils font partie du monde. C'est un monde dans le monde. Voilà, c'est vraiment un monde dans le monde. Et ça, tu te rends vraiment compte que quand tu sors de là, tant que tu es là-dedans, tu es dans un paradis spirituel, entre guillemets, comme ils le disent d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience quand je suis sortie. Et pour répondre aussi à la deuxième partie de ce que tu disais, à toutes les personnes qui disent que les témoins de Jehovah sont une secte, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que malheureusement, ces personnes-là qui disent que les témoins de Jehovah sont une secte, elles le disent, c'est une bonne chose, mais elles ne savent pas de quoi elles parlent. Parce que moi, pour avoir fait le test plusieurs fois, je demandais aux gens, ok, les témoins de Jehovah sont une secte, mais pourquoi ? Et elles étaient incapables de me répondre, elles me sortaient des trucs du genre, oui, les témoins de Jehovah, ils ne prennent pas de médicaments, ils ne prennent pas de vaccins, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Et moi, je les regardais, mais c'est faux tout ça. C'est ça. Moi, je rigolais, je me dis, aïe, aïe, aïe. Mais malheureusement, vous êtes en train de pousser les témoins de Jehovah à rester encore plus là-bas parce que vous dites des choses qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça. Et puis surtout, les gens, ça, le truc, c'est que les gens, ils dénoncent des choses et ils ne vont jamais chercher par eux-mêmes. Mais pour tout. D'un côté, je les comprends parce que ça part d'un bon fond, en fait. Ils veulent, en fait, ils savent que c'est une secte, mais ils ne savent pas pourquoi et en quoi c'est une secte. Et quand ils voient quelqu'un de proche ou quelqu'un qu'ils connaissent vouloir adhérer ou adhérer à ça, ils veulent en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens ni les outils pour les faire sortir. Parce que quand vous dites ce genre de choses à un témoin, il va se dire mais écoute, tu n'y connais rien. Du coup, ça me conforte encore plus dans l'idée que je suis dans la vérité et que c'est toi qui ne vas pas bien. Et d'un côté, moi, je les comprends, ces personnes-là. Mais le problème avec les organisations, c'est quoi ? C'est qu'il y a toujours trois paliers. Il y a un palier intermédiaire et un palier, pardon, la page vitrine, c'est-à-dire ce que vous voyez en fait à l'extérieur. Et il y a le passage intermédiaire et ensuite l'interne. Et l'interne, ça, pour ce qui est des témoins de Jehova, il n'y a que les personnes baptisées témoins de Jehova qui ont accès à réellement ce qui s'y passe. Même ceux qui étudient avec les témoins de Jehova ne savent pas réellement ce qui s'y passe. Ils ne voient encore que le côté vitrine, le côté intermédiaire. Donc, d'un côté, ces personnes-là qui disent ce genre de choses, je les comprends parce qu'il faut vraiment avoir été témoin de Jehova, été baptisé témoin de Jehova, être né dedans pour vraiment savoir ce qui s'y passe. Donc, voilà, je comprends. Je comprends leur façon de faire les choses. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que, en fait, est-ce que tu peux vraiment sortir un témoin de Jehova de là où il est s'il n'y a pas une prise de conscience ? C'est ça, le truc ? Alors là, parce que de ce que tu me dis, toi, c'est parce qu'au bout d'un moment, quelque part, ton bon sens aussi a fait tilt. C'est ça qui a fait que tu as pu t'en sortir. Mais une personne qui est ancrée dans ces... Mais c'est comme pour tout, dans tous les mouvements, comme tu dis, où tu es endoctriné, en fait, quand tu penses que tu es dans la vérité absolue, les gens, ils peuvent te prouver par A plus B certaines choses. C'est mort. Donc, comment tu fais ? Quand bien même les gens s'intéresseraient. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, pareil, la scientologie, on m'a dit que c'était une secte, Ah non, il y a un scientologue qui est venu m'aborder. Je suis allée pour voir, tu vois. Maintenant, je sais que ce n'est pas pour moi, mais je sais pourquoi, tu vois. Mais toujours est-il que... Comment tu fais, en fait ? C'est quoi les armes ? Parce qu'une personne qui est endoctrinée, c'est vraiment compliqué. C'est très, très, très compliqué. Dans la mesure où, pour vous expliquer un peu le psychique d'un témoin de Jéhovah, comment on le travaille, on lui interdit de lire des lectures religieuses hors témoin de Jéhovah. Tout ce qui n'est pas publié par les témoins de Jéhovah d'un point de vue religieux, on lui interdit de le lire, on lui interdit d'accéder à ce genre d'informations. Donc, si par exemple, vous faites des informations parallèles qui montrent que voilà, il y a tel, 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 tel point qui ne colle pas, le témoin de Jéhovah, il ne lira pas, il ne regardera pas tout ce que vous allez lui présenter. Il va rester focus sur ce qu'on lui dit là-bas. Donc, je ne dis pas que c'est impossible dans la mesure où, moi, je fais partie des personnes qui en sont sorties, mais c'est très, très compliqué. Dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'amis hors témoins de Jéhovah. Tous leurs amis, toutes leurs relations se font chez les témoins de Jéhovah. Ils se marient contre eux. Leurs amis, c'est eux. Ils n'ont que ça. En fait, c'est un monde parallèle qu'ils ont. Donc, comment voulez-vous sortir des personnes qui ont déjà un monde dans lequel on leur dit parfait, le monde extérieur est dangereux ? Comment voulez-vous les convaincre ? C'est compliqué. Et sans compter que les gens de l'extérieur ne savent pas ce qui se passe à l'interne puisqu'ils savent, même sans avoir les arguments pour, ils savent que c'est dangereux. Du coup, ils ne vont pas là-bas même pour voir. Ils n'ont pas, si tu veux, la démarche que toi, tu as eue d'aller voir les scientologues pour voir à peu près ce que c'était. Très rares sont les personnes qui font ce genre de démarches. Donc, ça crée, en fait, une scission, en fait, entre le monde des témoins de Jehova et le monde réel. Ce qui fait qu'honnêtement, c'est très compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, très compliqué. Le plus simple, ce serait même de ne jamais y rentrer. Si j'ai un conseil à donner aux personnes, c'est ça, mais c'est très compliqué. OK. Du coup, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu tires de toute cette expérience ? Et puis, c'est quoi maintenant, du coup, ton rapport à la spiritualité ? Alors, ce que j'en retire de cette expérience, alors, du positif et du négatif, pour commencer par le positif, les témoins de Jehova m'ont formé. Ils m'ont tout appris. C'est avec eux que j'ai appris à lire. C'est avec eux que j'ai appris à écrire. C'est avec eux que j'ai appris à me tenir devant un auditoire. C'est avec eux que j'ai appris à défendre mon point de vue, coûte que coûte, avec respect toujours, mais à avoir cette détermination-là dans ce que je fais. C'est eux qui m'ont appris à être rigoureuse dans ce que je fais. Les témoins de Jehova, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais ils ont formé des orateurs et ils continuent à former de grands orateurs et de grandes oratrices. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui ont appris ça avec les témoins de Jehova. Ça, c'est un truc que même si je ne fais plus partie des témoins de Jehova, c'est un truc que je dois le reconnaître. Il faut le dire. Ils ont formé des grands orateurs et des grandes oratrices. Par rapport à ça, je leur serai toujours reconnaissante parce que c'est une expérience de 21 ans, mais même si je ne fais plus partie des témoins de Jehova, c'est une expérience qui fera partie de moi à vie. Quand vous construisez les premières années de votre vie, 21 ans de vie avec un certain groupe de personnes, vous partez, mais ça vous marque. Ça m'a marqué positivement de ce point de vue-là. Négativement parlant, dans la mesure où quand j'ai quitté les témoins de Jehova, c'est comme si on m'avait poussé. Je suis passé d'un monde à un autre. Parce que quand j'ai quitté les témoins de Jehova, je devais tout réapprendre. Parce que quand vous quittez, quand vos amis vous quittent parce que vous ne faites plus partie des témoins de Jehova, quand les personnes qui font partie de votre famille, pratiquement des oncles, des oncles, des tantes par substitution, quand ils vous rayent de leur vie parce que vous ne vouliez plus faire partie des témoins de Jehova, c'est un choc. C'est un choc. Donc du coup, il faut tout recommencer à zéro. Tout ce que je ne faisais pas avant, il a fallu que je le réapprenne. Il a fallu que je réapprenne à me faire des amis. Parce que... Non, mais c'est des choses banales, mais c'est des choses qu'il faut réapprendre parce que tous mes amis étaient là-bas. Donc il a fallu que je sorte, que je réapprenne, que je me rencontre, que je fasse d'autres rencontres également, que j'apprenne à faire ma propre connaissance. Parce qu'en fait, je me connaissais et je vivais uniquement avec le prisme des témoins de Jehova. Donc c'est quelque chose que j'ai dû réapprendre. Et ouais, c'est ce côté-là aussi de... La plupart du temps, malheureusement, on a tendance à intégrer des organisations sans en connaître exactement le but. Et j'ai envie de conseiller... Enfin moi, ce que j'en retiens et ce que je pourrais conseiller aux personnes, c'est d'intégrer jamais un organisme sans en connaître exactement le but parce que vous allez perdre votre liberté de penser, vous allez perdre votre libre arbitre parce qu'on va d'abord vous apporter un petit peu de vérité et ensuite, on va vous tenir par les sentiments. En fait, s'il y a une phrase qui résume mon expérience chez les témoins de Jehova qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup touché, c'est... On m'a donné 99% de vérité avec 1% de mensonge. Et ce 1% de mensonge, ça change tout. Parce qu'on peut vous parler de l'amour, on peut vous parler de plein plein d'autres choses, mais quand vous faites vos recherches des années après et que vous vous rendez compte du sous-bassement qu'il y a derrière, honnêtement, vous tombez de haut. Honnêtement, j'ai pris du temps avant de quitter les témoins de Jehova. J'ai fait pas mal de recherches et quand j'ai mis tout bout par bout et que je me suis rendu compte que oui, je ne suis pas au bon endroit, c'était horrible. Oui, ton monde s'écroule en fait. Ah, mon monde s'est écroulé complètement. Et ouais, c'est un peu le côté négatif de l'expérience, mais ça m'a construit et du coup, je me dis que c'est un mal pour un bien. Je suis passé par là, mais ça m'aide maintenant. Je fais de plus en plus d'attention à là où je mets les pieds et ça me permet, en tout cas, cette expérience-là m'a permis, me permet et m'a permis en tout cas d'être plus lucide et d'être plus lucide en fait dans les choix que j'entreprends, dans tous les choix de vie que j'entreprends et voilà, ce que j'en retire en fait. Et par rapport à ma spiritualité, je fais vraiment la différence entre la religion et ma connexion au divin parce que moi, je suis croyante aussi, mais bon, le but n'est pas de faire la parlogie, je ne suis pas du tout là pour ça, mais juste pour faire un aparté, je fais vraiment la différence entre les deux parce qu'on peut être religieux mais ne pas être spirituel. Moi, je me range plus du côté du spirituel, je me considère plus comme une personne spirituelle mais plus religieuse en tout cas. Ok, c'est très clair, mais franchement, bravo parce que ce n'est pas l'expérience de vie là, ce n'est pas évident. Non, mais c'est fort en fait. Ce n'est pas évident mais ça a été très formateur en tout cas. Aujourd'hui, tu te sens bien ? Ah oui, c'est trois années, ça a été trois années de reconstruction en fait et oui, je suis maintenant en paix avec ça, c'est d'ailleurs la raison par laquelle je me suis sentie prête à en parler parce que pendant des années, je n'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose dont on ne parle pas et puis les gens, on a toujours peur que les gens nous jugent parce que les gens ne le connaissent pas. Rien que ce mot-là, témoin de Jova, ça fait peur. Ça fait peur. Et ouais, donc en parler, je me sens beaucoup mieux avec ça, je n'ai plus de j'ai plus d'amertume ou quoi, je me suis en paix, je me dis que ça fait partie de mon parcours, mon parcours est encore long et voilà, je me sens en paix avec ça et j'avance. Franchement, bravo. Merci. Du coup, pour revenir à, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment l'Afropolitaine, qu'est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu t'es lancée dans ce projet ? C'est quoi le but de cette initiative ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, l'Afropolitaine, pour vous expliquer un peu le contexte, l'année dernière, il y avait l'exposition en l'honneur de Michael Jackson pour célébrer en fait les dix ans de sa mort et qui se tenait en fait au Grand Palais, aux Champs-Elysées et je suis partie voir l'expo et à la sortie de l'expo, je me fais aborder par un vigile. On commence à discuter de tout et de rien, on parle d'Afrique, bien entendu, je lui dis, mais je ne comprends pas, c'est l'expo de Michael Jackson, il n'y a pas beaucoup de noirs, encore une fois, je ne comprends pas, et puis on commence à discuter et tout. C'était un vigile d'une cinquantaine d'années et puis au cours de la discussion, il me dit, tu n'es pas africaine, tu es une afropolitaine et je me suis dit, oh ! En fait, ça m'a choquée mais double fois, c'est-à-dire que déjà de un, je ne m'attendais pas à ça et de deux, je me suis dit, mais tonton, ton mot là, il est bien, je ne sais pas ce que je vais en faire mais je vais le garder dans un coin de ma tête et je vais en faire quelque chose. Et l'afropolitaine, c'est née d'une volonté de créer un espace, de créer un cocon où les femmes noires puissent aborder des thématiques qui nous concernent directement. Il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place d'ailleurs, qui sont de très belles initiatives mais ce que j'ai toujours malheureusement constaté, c'est qu'il y a beaucoup de sujets tabous dont on n'ose pas parler et qui sont élémentaires, qui sont fondamentales. On a souvent tendance malheureusement à parler de, enfin pas malheureusement, c'est une très bonne chose, on a souvent tendance à parler de l'importance de l'héritage culturel, l'importance de l'entrepreneuriat féminin, ce genre de choses mais pour moi, aborder ces thématiques sans aborder des thématiques de fond, pour moi, c'est passer à côté de beaucoup de choses, pour moi, c'est malheureusement avancer dans le vide et le but en fait de l'Afro-Politaine, c'est d'évoquer ces sujets-là, d'évoquer des sujets comme l'hypersensibilité, comme l'importance de transmettre une éducation polyglotte à ses enfants, la santé mentale des femmes noires, ça a été l'objet justement d'un premier événement et pour moi, c'est important d'évoquer ces thématiques-là et je voulais aussi créer un espace dans lequel on puisse se parler, se dire les choses, un espace dans lequel on se sente libre et confiant de le faire et l'Afro-Politaine, c'est également, c'est aussi un hommage à ma grand-mère, à mes parents, ma grand-mère qui a quitté son pays pour intégrer la France, pour moi, c'est la première Afro-Politaine de ma famille parce qu'elle a grandi en France quelque part, elle a quitté son pays très jeune, elle a grandi en France et mes parents ont fait de même et pour moi, c'est un bel hommage en fait à tous leurs sacrifices. Voilà, pour moi, c'est ça en fait l'Afro-Politaine et c'est la raison pour laquelle c'est un espace, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Vraiment, c'est un peu ça l'Afro-Politaine. Un projet auquel je souhaite une très longue vie parce que je trouve ça très beau. Merci beaucoup. Et du coup, c'est quoi les news qui arrivent pour l'Afro-Politaine ? Alors, les news, les podcasts à venir, les podcasts qui ne vont pas tarder à sortir. On prépare également le prochain événement Noir célibataire et sans enfants, une conférence qui aura lieu le 15 février et qui sera co-animée avec Sandrine qui est une femme extraordinaire, qui a un parcours extraordinaire, qui a fondé Ovocite Moi qui est un média justement très important et que j'encourage en tout cas toutes les personnes qui écoutent ce podcast à suivre. Il y a des groupes de paroles également que je ne vais pas tarder également à lancer. Des ateliers d'écriture créative parce que ça fait également partie des activités que propose l'Afro-Politaine et des rencontres. Et j'ai hâte en tout cas de rencontrer toutes les personnes qui suivent l'Afro-Politaine et je les remercie également de le faire parce que c'est grâce à elle et avec elle que les initiatives de l'Afro-Politaine iront de l'avant. J'ai hâte aussi. Franchement, merci beaucoup Mélissa pour cette discussion à cœur ouvert. Merci. J'ai encore appris plein de choses sur toi et je te trouve extraordinaire. Donc, merci d'exister et merci de t'aimer. Non, mais c'est important, c'est vrai. Merci beaucoup Clémance, merci. Et franchement, longue vie à l'Afro-Politaine. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment top. Surtout, merci beaucoup d'avoir recueilli mon témoignage et d'avoir accompagné ce premier podcast parce que c'est un podcast qui n'était pas facile à faire parce que c'est évoqué vraiment une partie de moi que je n'aborde jamais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Merci. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont écouté ce tout premier épisode de l'Afro-Politaine. J'espère qu'il vous a plu. Pour découvrir un peu plus les activités de l'Afro-Politaine, je vous invite à visiter et à suivre les pages Instagram et Facebook Alte d'Afro-Politaine. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec de nouvelles invitées, d'autres vécus de femmes noires, toutes aussi saisissantes et captivantes les unes que les autres. Merci beaucoup et je remercie également le studio Majorel pour leur professionnalisme et leur bonne humeur. Merci. Sous-titrage ST' 501